Les meilleures zones érogènes chez l'homme, on va parler plaisir et on va parler plaisir masculin. Bonjour à toutes et à tous, ici Sarah Zabib, plaisirologue et psychologue, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où on va parler des zones érogènes, toutes ces zones du corps qui sont si particulières. Avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour suivre l'actualité d'âmes fauves. Je serais ravie de te compter parmi cette belle communauté d'âmes sauvages. Et aujourd'hui j'avais vraiment envie de parler des zones érogènes parce que très souvent dans la sexualité on se dit bon bah voilà, qu'est-ce qui va exciter mon homme, qu'est-ce qui va exciter mon partenaire. ça va être si je le touche au niveau de son intimité, de son pénis, alors que les hommes sont comme nous les femmes, ils aiment bien aussi avoir des caresses, des bisous, être touchés dans d'autres endroits du corps qui viennent justement augmenter leur désir et leur plaisir. Parce que le jeu amoureux, c'est un jeu, le corps de l'autre est une véritable map-monde qu'on peut explorer et c'est un plaisir de l'explorer. Et dans cette vidéo, je vais vous partager mon top 5 des zones érogènes chez l'homme. La première zone érogène que j'ai envie de vous partager dans cette vidéo, c'est l'oreille. Beaucoup, beaucoup d'hommes sont très très sensibles au niveau de l'oreille. C'est quelque chose qui va les faire frissonner, qui va les faire vibrer. Alors comment on stimule l'oreille ? Alors déjà, ça peut être justement avec des gestes très simples, tu vois, tu viens le caresser au niveau de ses cheveux, s'il a des cheveux ou même s'il n'a pas de cheveux, c'est pas grave, mais tu viens le toucher, donc du bout des doigts, lui attraper un petit peu l'oreille, le caresser derrière qui est une peau très sensible. Et après tu peux y aller avec ta bouche, alors avec la bouche, et les messieurs qui écoutent ça parce que l'oreille c'est aussi très sensible chez la femme, c'est très agréable, ne faites pas les limaces avec l'oreille. C'est le truc, alors certaines personnes aiment, mais beaucoup de personnes n'aiment pas, moi y compris. Quand on embrasse l'oreille, c'est important de ne pas y mettre trop de salive, parce que ça vient créer quelque chose d'assez désagréable, notamment au niveau du tympan. Pour de nombreuses personnes, c'est comme insérer l'oreille au niveau du creux, dans le creux de l'oreille, c'est pas agréable pour tout le monde. Donc moi j'invite plutôt les personnes à déjà y aller du bout des lèvres, au niveau du lobe de l'oreille, donc vraiment commencer du haut, mordiller, voilà, le lobe de l'oreille où c'est une partie beaucoup plus tendre. Tu peux y aller avec le bout de ta langue, mais toujours faire attention de ne pas y mettre trop de salive. Et ce qui peut être aussi intéressant, érogène, érotique, excitant, c'est justement de mordiller l'oreille. Ça c'est quelque chose qui peut les rendre fous. Donc tu peux le faire sur une première oreille, il va commencer à être excité, il va commencer à sentir le plaisir monter en lui, et au lieu de descendre, tu peux t'occuper de l'autre oreille justement pour faire monter encore plus la température. L'oreille c'est quelque chose d'assez magique. Ensuite, dans la même zone, il y a le cou. Donc vraiment cette partie au niveau de la nuque qui descend jusqu'à la clavicule, c'est vraiment quelque chose que tu peux explorer, prendre le temps. Donc à nouveau, tu peux y passer très légèrement tes ongles, donc ça vient créer un frisson, quelque chose qui va vraiment le traverser dans toute sa colonne vertébrale. Tu peux ensuite y aller avec ta bouche, donc tes lèvres, ta langue, t'amuser à dessiner un petit peu des zigzags, des arabesques dans son cou. Et pourquoi pas aussi le mordiller, alors toujours s'assurer si la personne par exemple a une peau qui a tendance à marquer vite, lui demander si c'est ok. Donc on s'assure toujours du consentement de la personne, parce que ça peut être très gênant d'en venir à faire un suçon sans vraiment s'en rendre compte, et que la personne ça la mette extrêmement dans l'inconfort par rapport à ça. Donc vraiment y amener aussi de la bienveillance quand vous êtes dans ces jeux amoureux et dans l'exploration des zones érochènes. Donc le coup tu peux le faire à droite, tu peux le faire, enfin ma droite elle est là, à gauche, et vraiment t'amuser, prendre ton temps. Et en même temps quand tu es dans cette zone, donc au niveau des oreilles, du coup c'est aussi de t'autoriser, voir si ça plaît à ton partenaire de murmurer des choses à son oreille qui va venir augmenter l'excitation, parce que ton souffle va venir caresser toute cette zone très sensible, et ça va rajouter du désir, ça va rajouter du plaisir. Après on descend sur une autre partie du corps, et beaucoup d'hommes sont très sensibles au niveau du dos, donc ça va être notamment y mettre très légèrement les ongles, donc c'est quelque chose qui va les faire frissonner, qui va vraiment parfois même les faire déconnecter complètement et les envoyer très très loin en orbite. Donc voilà, pour certaines personnes ce sera plus au niveau des homoplates, pour d'autres ce sera au niveau du milieu du dos, ou juste à la naissance des fesses, donc au niveau des reins. Donc après c'est aussi voir les réactions dans ton partenaire, donc avec le bout des doigts, peut-être un petit peu les ongles. Après c'est aussi quelque chose que tu peux t'amuser à explorer avec ta bouche, avec ta langue, avec pourquoi pas une huile de massage pour y ajouter de la sensualité, de la sensorialité. Donc voilà, tu peux vraiment t'amuser avec le dos de ton partenaire, que ça soit lui au-dessus, et toi tu y mets tes mains pendant le jeu amoureux, etc. Donc tes ongles, tu lui dessines des arabesques, etc. Ou alors ton partenaire est allongé sur le ventre, et tu explores son dos. Voilà, tu es vraiment maîtresse. C'est toi qui dirige le jeu amoureux, et ça peut être aussi très excitant au sein de cette rencontre intime, de un petit peu inverser les rôles de la femme dominante. En dessous du dos, il y a les fesses, et il y a quelque chose que beaucoup d'hommes apprécient fortement, c'est le massage des fesses. C'est quelque chose qui va vraiment les réchauffer, qui va vraiment fermenter le désir. Donc c'est quelque chose que tu peux faire avec une crème, avec une huile, c'est toujours plus agréable de venir avec un produit qui amène un peu de glisse. Voilà, il y a des hommes qui aiment vraiment se faire malaxer les fessiers, qui aiment même des petites tables, donc toujours s'assurer du consentement de ton partenaire. Il y en a qui aiment bien être mordillés au niveau des fesses. Alors quand on est dans cette zone des fesses, ça peut être un petit peu stressant, tant pour l'homme que pour la femme, et là on est vraiment sur le fait de le faire avec un partenaire masculin. Ça va être qu'on aille explorer leur anus, on le rassure, c'est juste un massage des fesses. Et parce que très vite, il peut y avoir cette pensée insidieuse de mais qu'est-ce qu'elle va faire, où est-ce qu'elle va aller ? Donc on le rassure, on ne va pas explorer son anus, on ne va pas faire d'un ulingus, etc. À moins que ça soit quelque chose qu'il ait envie, que toi tu aies envie. Mais là c'est vraiment plus stimuler cette zone érogène au niveau du fessier. Donc voilà, une petite parole rassurante pour dire « Je m'occupe de tes fesses, je m'occupe de te faire un massage, tout va bien, si tu ne te sens pas à l'aise, on passe à autre chose. » Mais voilà, il y a certains hommes qui aiment vraiment, vraiment beaucoup être massés au niveau de leur fessier, qui aiment bien être mordillés, qui aiment bien recevoir une petite claque. Évidemment, je le rappelle, toujours consentement. Et c'est quelque chose qui peut vraiment les exciter. Donc comment le faire ? Le plus simple, c'est quand toi tu es assise à califourchon au niveau de ses cuisses ou de ses mollets, et d'y mettre vraiment de la puissance sur le corps de ton partenaire. La dernière zone érogène que je voulais partager avec toi, c'est l'intérieur des cuisses. Donc évidemment, l'intérieur des cuisses, ça présage qu'on s'approche de sa zone intime, de son sexe. Donc forcément, il va y avoir toute la pensée, l'anticipation par rapport à « Ma partenaire va enfin s'occuper de mon sexe. » Et le fait de rester au niveau de l'intérieur des cuisses, ça va venir faire monter la température et la peau des cuisses est extrêmement sensible. Donc c'est quelque chose, à nouveau, que tu peux explorer avec le bout des doigts, avec tes ongles. C'est quelque chose que tu peux vraiment agripper. Et puis, ça peut être aussi quelque chose que tu explores tranquillement. Avec ta bouche, avec tes lèvres, avec ta langue. Donc au moment où tu es dans cette zone, l'intérieur des cuisses, tu peux partir de la zone genou, arrière du genou, qui est aussi très sensible, et remonter jusqu'à l'aile. Ou alors, tout simplement, tu descends au niveau de son torse, tu sautes volontairement sa zone intime, son sexe, et tu descends au niveau du pli de laine et tu continues de descendre l'intérieur des cuisses jusqu'à son genou, voire même ses pieds ou ses chevilles. C'est quelque chose qui va le rendre assez dingue, parce qu'il est dans cette anticipation de « Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Quand est-ce qu'elle va enfin me toucher ? » Et donc, le plaisir va être vraiment au rendez-vous. Et en même temps, ce qui est très excitant pour ton partenaire, c'est que toi, tu prends les choses en main, et donc, ça lui permet à lui d'être dans un lâcher-prise, et d'être dans « Je ressens ». Parce que, dans la sexualité, les hommes sont beaucoup dans avoir une sorte de plan, de « ça se déroule comme ça, on a l'habitude de faire comme ça », dès lors que c'est toi qui renverse un petit peu la situation, et qui va prendre le temps d'explorer son corps, donc de donner, de te donner à lui d'une certaine manière, pour qu'il prenne du plaisir, pour qu'il puisse ressentir des sensations, votre sexualité va prendre une dynamique et un rythme différents, et c'est ça qui est bon, justement, c'est de s'autoriser à être curieux, curieuse, et à créer une autre rythmicité dans vos rapports. Dès lors qu'on vient solliciter les zones érogènes, le plaisir n'en est que plus grand, parce qu'on laisse le temps au corps de, justement, entre guillemets, ce que je dis souvent, c'est se préchauffer. Alors, on n'est pas des fous où on enfourne une baguette, mais le fait de vraiment prendre le temps de se connecter à son corps, prendre le temps de se connecter à ses sensations, à toute sa sensorialité, et tout simplement à faire du sexe avec tout son corps et pas juste les zones habituelles génitales. Le corps est riche de sensations, est riche de zones érogènes, et on a tout intérêt à se connecter à cette sensorialité pour s'épanouir sexuellement. J'espère que ces conseils autour des zones érogènes masculines te seront utiles, que ça t'a donné plein d'idées pour justement enrichir ta sexualité. N'hésite pas dans les commentaires à partager quelle est la zone érogène que tu stimules le plus chez ton partenaire, parce que c'est celle où t'as remarqué que ça le rendait dingue. Et pourquoi pas, messieurs, nous partager dans les commentaires quelles sont justement vos zones érogènes, pas suffisamment exploitées par la jante féminine. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à t'abonner à la chaîne à nouveau, et pourquoi pas à la partager sur tes réseaux sociaux. Plus de personnes visualisent ces vidéos, plus la sexualité qu'on pratique sera épanouissante et source de plaisir tout simplement. Comme d'habitude, tu trouveras en box de description les liens pour me retrouver sur les réseaux sociaux, le podcast, le blog. Et si toi, aujourd'hui, tu veux vraiment travailler la relation à ton corps, si tu veux aller plus loin dans la manière dont tu t'aimes, la manière dont tu te ressens, la manière dont tu t'éprouves et comment ça s'actuise dans notamment ta sexualité, je t'invite à réserver ton appel de découverte. Aime Fauve, mes programmes sont ouverts à toutes et à tous, hommes comme femmes, et je suis vraiment là pour t'accompagner à vivre une vie rugissante de plaisir. Donc je vais conclure, comme d'habitude, libère ta version fauve et rugis de plaisir. Je te souhaite une merveilleuse journée, à très bientôt, bye ! Sous-titrage ST' 501